Comme initialement annoncé par le quotidien informatin dans sa parution du 15 mars 2021, Kavaï Yegué-Dibril et Marcel Nyadifendi rampilent au poste de président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Verdict rendu à l'issue des élections tenues ce jeudi 18 mars 2021 aux deux chambres du Parlement camerounais. Si le choc et la déception sont immenses chez ceux qui croyaient à un éventuel chamboulement à la tête de ces augustes chambres, chez d'autres en revanche, ceci n'est pas une surprise. Déjà à partir des signaux lancés par le Parti des Flammes avec la fameuse réunion de travail convoquée ce jeudi 18 mars 2021 à matinée par le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kveté, avec les groupes parlementaires RDPC de l'Assemblée nationale et du Sénat. Réunion qui a intériné la volonté du président du RDPC et par ailleurs chef de l'État Paul Biya de maintenir le statu quo à la tête du Parlement. Le statu quo qui suscite tout de même, le statu quo qui suscite tout de même, moultes questions. Celle de la reconduction de ces deux hommes, notamment Marcel Nian Defendi, dont la santé inquiète. Tout compte fait, au-delà de tout, le message est clair de la part du président Paul Biya, la jeunesse qui aspire à l'alternance doit encore souffrir d'attendre.